Musique Coucou tout le monde c'est Christo et aujourd'hui je vais donc te présenter le tout nouveau robot aspirateur et serpillère connecté aux deux gammes proposé par la marque Ecovax il s'agit donc du Dibot X1 Turbo la marque Ecovax est spécialisée dans le domaine des robots domestiques avec plus de 20 ans d'expérience ce qui est vraiment énorme et comme j'ai pu te le montrer il propose aussi différents aspirateurs pour tous les besoins et tous les prix c'est très important aujourd'hui bien entendu on va se concentrer sur le Dibot X1 Turbo qui est vraiment un peu leur dernier aspirateur avec un peu les dernières stations de recharge qui sont aussi très très intéressantes mais bien entendu on va être sur des produits haut de gamme n'hésite vraiment pas à visionner mes autres vidéos où je présente des produits de la marque Ecovax puisque je suis vraiment hyper satisfait alors avant de commencer ce qu'il faut savoir c'est que en fait Ecovax ils ont sorti trois versions du Dibot tout simplement X1 ici on va retrouver donc le X1+, le X1 Turbo et le X1 Omni alors pour te faire très simple et je vais t'afficher aussi une capture sur l'écran moi aujourd'hui je vais te présenter le X1 Turbo ce qui va changer ça va être la station parce qu'en fait globalement l'aspirateur robot ça sera le même c'est juste qu'en fait la station elle va changer c'est à dire que sur le X1 Plus globalement comme je te l'ai dit on a une station de recharge et aussi d'autovidage c'est à dire que la saleté qui est située dans le robot aspirateur ira dans la station avec le X1 Turbo là il y a une différence on aura une station de recharge mais on aura le mode serpillère dans la station avec un réservoir d'eau sale avec un réservoir d'eau propre et en fait si tu veux t'auras tout un système aussi pour nettoyer tes serpillères dans la station du X1 Turbo par contre la station X1 Turbo n'est pas dotée de la station d'autovidage c'est à dire qu'elle va pas pouvoir récupérer la saleté et le mettre directement dans un sac en fait il faudra enlever manuellement si tu veux la saleté depuis le robot aspirateur via son petit bac à poussière situé dans le robot aspirateur et on va voir à côté le X1 Omni qui lui est doté en fait un peu de tout globalement on va retrouver forcément la station d'autovidage donc ça c'est super bien comme on peut le voir aussi forcément la station est un peu plus grosse un peu plus grande forcément il y aura un peu plus de choses à l'intérieur on aura le sac de poussière et on aura aussi le réservoir d'eau propre et le réservoir d'eau sale puisque ici on va avoir une nouvelle technologie que va nous proposer Ecovax c'est globalement un mode serpillère qui a été vraiment peaufiné, perfectionné et qui va permettre et bien forcément de passer la serpillère on va dire d'une meilleure façon qu'auparavant alors ce qu'il faut savoir aussi la grosse différence entre le turbo et le Omni c'est globalement le turbo quand il va nettoyer en fait si tu veux les petites brosses et bien de serpillère ça sera avec globalement en fait ici de l'air apparemment froid et avec le X1 Omni ça sera de l'air chaud comme d'habitude tu vas pouvoir gérer ton aspirateur connecté depuis une application donc c'est Ecovax Home qui est disponible sous iOS et sous Android elle est super bien parce qu'en plus de ça ils l'ont perfectionné entre temps parce que ça fait plusieurs années maintenant on voit une application qui se met régulièrement à jour c'est quelque chose de beaucoup plus poussé avec de l'intelligence artificielle si le D-Bot X1 Turbo fonctionne avec Alexa, Google bien entendu par exemple D-Bot lance un nettoyage à 14h et hop c'est programmé c'est sa puissance d'aspiration, on est à 5000 pascal, excellent on dépasse en fait par exemple le T9+, qui je trouve était aussi très très bien mais globalement ici on a vraiment une très très bonne puissance d'aspiration bien entendu ici sa particularité avec le turbo et bien c'est qu'il va aspirer et il va passer la serpillère en même temps avec bien entendu des petites serpillères rotatives qui vont permettre un meilleur nettoyage et d'ailleurs concernant ce nettoyage j'ai pu voir en fait que ça exerce une pression de 6 newtons au sol et c'est pas mal pas mal pour un aspirateur robot ça commence à devenir très intéressant puisqu'en fait il faut qu'il exerce une certaine pression au sol avec et bien ses brosses rotatives serpillères pas pour tout simplement nettoyer pour enlever un petit peu des saletés qui ont été posées en fait depuis quelques jours ou depuis quelques heures et qui ont séché au sol donc là dessus il n'y a aucun souci à se faire et bien entendu grâce à l'application tu vas aussi pouvoir planifier et programmer des séances de nettoyage vraiment pour que tu n'aies plus rien à faire et comme je te dis il va donc cartographier en fait tout simplement ton appartement, ta pièce alors ce qu'il faut savoir c'est qu'ici on va vraiment avoir et bien avec ce robot aspirateur toutes les technologies on va avoir la caméra on aura aussi et bien le télémètre laser au final vraiment avec les dernières technologies qui vont vraiment permettre et bien au robot aspirateur de une et bien de comprendre son environnement et de vraiment super bien cartographier la pièce tu peux aussi mettre des barrières virtuelles des zones interdites etc ce qu'il faut savoir si on pose souvent la question quand il va passer l'aspirateur et la serpillère en même temps il n'ira pas tout simplement sur un tapis puisqu'il aura en fait les serpillères voilà par contre si tu enlèves les serpillères et le mode serpillère et qu'il va juste passer l'aspirateur là il passera partout il va même détecter la présence d'un tapis et augmenter sa puissance d'aspiration lorsqu'il sera sur le tapis enfin bref c'est juste excellent ici les toutes nouvelles technologies décovax c'est à dire qu'on aura la technologie 3D AV en fait l'aspirateur va vraiment détecter les obstacles autour de lui on aura aussi la technologie SLAM avancée la True Mapping 2.0 enfin bref on a toutes les dernières technos là dessus avec le D-Bot par exemple ici X1 Turbo c'est à dire que globalement en termes de statistiques par exemple ici il peut cartographier le logement 10 fois plus vite et identifier des objets 4 fois plus précisément par exemple qu'un système LDS traditionnel voilà globalement alors quand j'ai regardé aussi au niveau du robot aspirateur on va voir 6 détecteurs de vide un capot aussi qui s'enlève très facilement donc ça c'est pour le réservoir de saleté je trouve que l'idée est très très ingénieuse puisqu'on va avoir un capot un peu aimanté donc vraiment très facile à enlever et à remettre deux brosses latérales ce que je privilégie le plus c'est d'avoir une brosse latérale de chaque côté donc ici c'est le cas et on a bien entendu une brosse centrale avec un système de suspension comme je te dis on a deux brosses serpillées rotatives qui vont bien entendu s'humidifier automatiquement avec la base et qui vont se laver automatiquement enfin voilà là aujourd'hui on arrive vraiment avec une technologie qui je trouve enfin c'est incroyable ce qu'on arrive à faire aujourd'hui c'est qu'en fait t'as quasiment rien à faire système rotatif de serpillère qui s'appelle le Osmo Turbo 2.0 pour les gens qui veulent savoir on aura deux réservoirs séparés de 4 litres pour l'eau sale et aussi pour l'eau propre enfin bref une capacité de nettoyage de 360 mètres carrés c'est dingue enfin bref ça va juste flotter et gratter à une vitesse de 180 TPM donc 180 tours par minute c'est vrai que ça ce sont des informations qui sont pour moi assez importantes alors ici avec cette version là ça sera un nettoyage automatique avec séchage air froid bien entendu on peut aussi choisir le débit d'eau en fonction du type de sol pour du carrelage très sale on peut aussi aller avec le Max le Max Plus etc tout ça est gérable bien entendu depuis l'application la batterie il n'y a vraiment rien à dire franchement c'est environ 4 heures donc là aussi il y a une amélioration sur l'autonomie du robot aspirateur ça représente environ 400 mètres carrés donc je pense que tu es assez tranquille et si jamais tu as plus de 400 mètres carrés en fait qu'est-ce qu'il va faire lorsqu'il va lui rester plus beaucoup de batterie il va retourner automatiquement à sa station de recharge se recharger suffisamment puis après finir tout simplement sa séance de nettoyage petite parenthèse mais on a un design aussi qui a été fait par Jacob Jensen donc ça c'est plutôt pas mal et dernière petite information que j'ai trouvé vraiment intéressante c'est qu'on va retrouver je crois que c'était sur une ancienne version que j'ai beaucoup beaucoup aimé et je suis très content qu'ils ont rajouté ça c'est la vidéo en direct plus communication vocale bidirectionnelle c'est-à-dire que la nouvelle caméra Starlit ou Starlight à l'avant du robot permet de visualiser votre logement en temps réel même si la luminosité est faible de prendre des images fixes et de communiquer par audio bidirectionnel le Divox TX1 Turbo a également demandé la certification de protection de la confidentialité des produits donc TUV Rheinland AG en Allemagne pour respecter et protéger votre vie privée et assurer la sécurité des données quelque chose de très important c'est finalement sécuriser la vie privée donc ça ils ont une certification qui est vraiment assez qualiée là-dessus vraiment ça c'est une bonne chose et en fait j'adore parce que globalement tu vas pouvoir voir en temps réel où est-ce qu'il est l'aspirateur et surtout en fait tu vas pouvoir communiquer si jamais il y a des personnes dans l'environnement et ce que j'aime beaucoup en fait c'est par exemple moi quand je pars en vacances quand je pars en voyage quand je suis en déplacement et bien en fait je peux regarder ou alors il peut un peu surveiller ta maison ton appartement et je trouve c'est très ingénieux parce que là on va avoir vraiment un aspirateur robot qui va faire beaucoup de choses et qui peut potentiellement aussi un petit peu surveiller ta zone ou des zones et ça je trouve vraiment c'est un petit plus mais qui fait super plaisir on arrête de blablater et c'est parti pour la phase test et on se retrouve donc pour la phase test du D-Bot X1 Turbo qui est juste excellent entendu de recharge et de nettoyage qui est juste très très joli qui a été designé par Jacob Jensen normalement et c'est vrai que je vois qu'il y a une belle amélioration qui a été faite au niveau du design de la station et je pense que parmi même ses concurrents je dirais que c'est même la plus jolie station qui fait très très moderne qui est vraiment très très jolie trois boutons au dessus alors ce sont d'ailleurs des petits boutons tactiles un peu comme sur l'aspirateur robot où avant c'était des boutons là c'est un petit pavé tactile j'ai une petite préférence sur ça je trouve que aussi ça fait très moderne globalement on va pouvoir en fait lancer si tu veux une séance de nettoyage directement depuis la station donc sans avoir besoin de l'application ou de l'assistant vocal puisqu'il y a un assistant vocal je vais te faire tester ça et on peut aussi sortir le robot aspirateur de sa station puisqu'il faudra enlever la saleté de son bac à poussière et hop comme tu peux le voir nous aurons ici deux réservoirs de 4 litres réservoir d'eau propre que je vais pouvoir enlever remplir via le robinet ou alors simplement prendre une bouteille d'eau et le remplir directement ils ont pensé avec le petit bouchon c'est vraiment bien et on a ici le réservoir d'eau sale en tactile je peux donc demander au robot de sortir tout simplement donc ici c'est assez pratique d'avoir un bouton qui se situe et bien directement sur la station c'est même pas un bouton au final vu que c'est tactile on a le capot qui est aimanté donc vraiment de bonne qualité mais vraiment là on a quelque chose d'hyper complet et là je vais pouvoir tout simplement prendre le bac à poussière ok Ico je suis ici retourne à ta station de recharge retour à la station voilà ça c'est dingue ça c'est complètement dingue c'est à dire qu'on a un assistant vocal directement intégré dans l'aspirateur ok Ico je suis ici va nettoyer le couloir ok je vais commencer le nettoyage donc là il va tout simplement humidifier il va laver tout simplement les brosses serpillères il va les humidifier et puis qu'est-ce qu'il va faire et bien il va laver le couloir où c'est tout simplement juste ici le petit couloir je l'appelais comme ça depuis l'application puisque ça se salit très rapidement et donc c'est un excellent excellent je trouve une excellente même zone de nettoyage donc il vient de finir d'humidifier les brosses rotatives serpillères et maintenant et bien c'est parti il va aller tout simplement nettoyer le couloir que j'ai demandé depuis et bien l'assistant vocal Ico et c'est parti il va donc faire le périmètre de la zone demandée et comme tu peux voir à l'arrière nous avons forcément les serpillères ici il va passer entre des pieds de chaises et quelque chose que j'ai remarqué aussi avec le robot aspirateur c'est qu'en fait il va quasiment quasiment et tu le vois là tout de suite il touche quasiment pas en fait les obstacles c'est à dire que son pare-choc avant son bumper n'est quasiment pas utilisé tellement qu'il est précis donc ça c'est un excellent excellent point donc il détecte la présence de tapis et il ne va pas aspirer dessus il faudra enlever les brosses de serpillères pour qu'il puisse passer l'aspirateur sur les tapis donc ça c'est un petit point à prendre en compte donc par exemple ici comme tu peux le voir il va passer un petit peu sur le tapis mais pas les serpillères et comme tu peux le voir et bien le sol est plutôt humide alors j'ai mis en débit d'eau moyen donc c'est vraiment bien pour moi c'est parfait en moyen parce qu'en fait il va tout simplement bien humidifier et puis et puis ça sèche assez rapidement honnêtement en 5 minutes 10 minutes même pas c'est sec et d'ailleurs la serpillère et bien ça fonctionne super bien j'ai mis donc comme d'habitude et bien pas mal de poussière de saleté on va retrouver un petit peu de grain de café on va retrouver aussi et bien du café voilà tout simplement du ketchup un petit peu ce sous-moutarde ce genre de choses on arrive donc sur la zone de saleté et c'est parti pour voir ce que ça va donner et ça va commencer avec le ketchup puisqu'il fait bien entendu le périmètre il y a la moutarde il y a tout ça là il est en train d'aspirer en même temps il y a la moutarde encore donc c'est vrai que là j'ai mis beaucoup beaucoup de choses mais on va voir ce que ça va donner voilà donc il a une meilleure puissance d'aspiration alors par contre c'est vrai qu'il aspire super bien je le vois tout de suite avec et bien café à grain là on a pas mal de saleté aussi donc c'est vrai que ça lui demande beaucoup de travail on va continuer attention il y a le ketchup ici moutarde donc là en fait je le laisse complètement autonome j'ai demandé de nettoyer la cuisine et en fait il va faire plusieurs fois il va faire ses petites ondes il continue donc sa séance repasse sur la zone ici il va donc on va voir aspirer vous savez qu'il est quand même bien rempli c'est un bon petit coup là alors c'est vrai que j'ai mis beaucoup beaucoup de saleté pour vraiment j'ai mis pas mal de saleté excellent excellent vraiment rien à dire il a un bon petit poids donc il exerce vraiment une bonne pression au sol là on va voir s'il va peut-être finir au centre je pense il va finir au centre le sol il est comment le sol il est vraiment bien sachant que j'ai mis beaucoup beaucoup de choses par terre il est vraiment bien ici peut-être il reste un petit peu là sinon 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 bah écoute ouais non c'est excellent tiens il va peut-être aspirer là c'est excellent vraiment pas grand chose à te dire il retourne donc à sa station de recharge et de nettoyage il va donc laver les serpillères et puis tout simplement après sécher je veux aussi te superposer l'application puisque on va accéder au gestionnaire vidéo donc il va me demander un mot de passe donc je vais hop le taper et puis ici je vais donc accéder et bien voilà je vais donc accéder à la caméra en fait du robot aspirateur d'ailleurs comme tu peux me voir d'ailleurs en live je suis en train de bouger la qualité je la trouve vraiment bonne pour un aspirateur robot alors c'est quelque chose qu'il faut savoir tiens je vais me baisser comme ça tu vas bien me voir c'est quelque chose que j'aime beaucoup qu'ils ont fait auparavant Ecovax et ça m'a manqué ça m'a manqué parce que quand je suis en déplacement quand je suis en voyage bah tout simplement j'aime bien faire une petite inspection de mon chez moi je trouve ça important personnellement globalement je peux choisir si tu veux je peux donc déplacer le robot manuellement ou alors on peut faire par zone c'est une inspection du logement c'est ce qu'il va faire tout de suite super l'affaire à gauche on va voir forcément l'endroit qui est la map de la carte et puis on va voir en temps réel où est-ce qu'il va se déplacer etc donc ici c'est une inspection du logement comme tu peux voir il va donc faire différentes pièces et il va tout simplement se déplacer tout regarder un petit peu etc on peut même je crois programmer des inspections donc je trouve que c'est excellent voilà c'est quelque chose que j'aime beaucoup vraiment c'est pour moi quelque chose qui m'a manqué qu'ils ont remis ici sur ce écovax et je trouve que c'est super bien voilà donc là ce qu'il fait c'est qu'il va dans la zone et puis il va donc faire un 360 regarder un petit peu autour la qualité est excellente retourne à sa station se recharge et il a fini donc son inspection donc vraiment je trouve et bien super bien cette fonctionnalité qu'ils ont rajouté sur le le D-Bot X1 Turbo très content de pouvoir te présenter ce robot aspirateur connecté haut de gamme proposé par la marque Ecovax il s'agit donc du D-Bot X1 Turbo franchement qui est super super intéressant on va voir vraiment ces deux choses et comme je t'en ai parlé en début de vidéo où je t'ai vraiment expliqué un petit peu les trois versions différentes on va voir vraiment déjà premièrement je dirais l'aspirateur robot en lui-même puisqu'on va le retrouver sur ces trois versions là c'est juste la station qui va changer au final mais globalement le robot c'est excellent il n'y a rien à dire on va avoir pas mal de détecteurs des nouvelles technologies dessus le télémètre laser globalement qui est hyper avancé la caméra avec de l'intelligence artificielle ils font des mises à jour régulièrement sur l'application enfin voilà c'est hyper complet et ils sont même pour moi les leaders en fait sur le marché des robots aspirateurs c'est actuellement donc le X1 Turbo à 1299 euros le Omni il est environ à 1499 euros alors 1350 euros j'ai pu le voir aussi sur Amazon et le D-Bot X1 Plus il est à 1099 euros alors bien entendu ici je te donne les prix officiels mais je vais te faire afficher sur l'écran il y aura peut-être des réductions des promos puisqu'en fait souvent ECOVAX font participer un petit peu à des offres promotionnelles durant toute l'année donc n'hésite vraiment pas aussi à checker ça regarder ça donc merci tous les gens merci d'avoir fait un petit j'aime la vidéo ça me fait super plaisir de me suivre sur les réseaux sociaux c'est dans la description de cette vidéo et puis tu sais quoi continue à aimer mes vidéos parce que tu vas kiffer et tu vas kiffer